Laetitia Hallyday submergée par l'émotion avec Jade et Joy, les fans en soutien Le 15 juin 2019, Laetitia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy ont inauguré l'esplanade Johnny Hallyday située juste en face du Zénith de Toulouse. En ce jour hautement symbolique, marquant les 76 ans de Johnny Hallyday, la dernière épouse du Taulier a pu compter sur une forte mobilisation des fans venus par milliers. Un grand moment d'émotion mais aussi de partage. Laetitia Hallyday n'avait plus vécu de tels moments de communion avec les fans de Johnny depuis la cérémonie de la Madeleine organisée quatre jours après la mort du chanteur. Qui s'est éteint le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Partie de l'Oange le 13 juin 2019. Accompagnée de ses deux filles Jade, 14 ans, et Joy, 10 ans, Laetitia Hallyday a débarqué avec elle à Toulouse le 15 juin pour un grand événement. A cette date marquant l'anniversaire de son homme, il aurait eu 76 ans, la veuve du Taulier a participé à l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday située juste devant le Zénith de Paris. Escortée par des biqueurs pour arriver jusque-là, Laetitia Hallyday n'a pu que constater l'impressionnante mobilisation des fans. Où le rockeur s'était produit tant de fois. Ils étaient des milliers à être venus la soutenir mais aussi honorer la mémoire et l'œuvre de Johnny. Habillée d'un ensemble bleu gitane, d'un top noir, ses longs cheveux blonds lâchés, Laetitia Hallyday portait un bijou cher à l'homme, son célèbre crucifix. Joy Hallyday a également rendu hommage à son défunt papa avec sa tenue, composée d'une robe blanche mais surtout d'un veste en jean sur laquelle était brodée mida dia le Jean Mon Père est une légende. Cédant sous le coup de l'émotion et la ferveur des fans, Laetitia Hallyday a trouvé la force nécessaire auprès de ses deux filles mais aussi aussi de sa mamie adorée, Eliette Boudou, alias Mamie Rock, qu'elle a retrouvée. Sébastien Farrand, l'ancien manager de Johnny, était également présent lors de ce grand rassemblement organisé par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudon. L'émotion est montée d'un cran lorsqu'il y va en cassard, le compositeur de Johnny a interprété son célèbre titre que « Je t'aime » au piano, accompagné d'une violoncelliste. J'ai ressenti beaucoup d'amour heureuse de partager ce beau moment avec les fans de son homme, marqué aussi par son poignant discours. Laetitia Hallyday est allée à leur rencontre, pour signer des autographes, des photos, récupérer des souvenirs mais aussi pour échanger quelques mots avec eux et les enlacer. Interrogée par BFM TV, la dernière épouse de Johnny Hallyday s'est confiée après l'inauguration. Elle s'est dit pas capable d'accepter d'autres hommages avant celui-ci. Le deuil est difficile, a-t-elle ajouté, remerciant chaleureusement le public pour cet accueil inoubliable. J'ai grandi avec ces gens-là, ils font partie de ma vie. Aujourd'hui j'ai ressenti beaucoup d'amour et je suis heureuse de le partager avec Jade et Joy, a-t-elle déclaré, la voix tremblante sous le cou de l'émotion. A la fin de ce mois de juin, Laetitia, Jade et Joy quitteront l'Hexagone pour aller passer deux mois sur une île très chère à leur cœur, Saint-Barthélemy. En attendant, toutes les trois vont rester en métropole, en profiter pour passer du temps avec des amis en province, visiter les châteaux de la Loire mais aussi se rendre à Dineyland-Paris.